Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis. Pour parler des dernières news du jeu, on a encore eu des nouvelles news et notamment du contenu qui est sorti hier dimanche. Et on a également eu des datamines sur la potentielle sortie d'un personnage qui moi me hype quand même un petit peu. Évidemment, si vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler de la sortie potentielle du personnage de Vincent Valentine qui... Voilà, moi ça me hype donc on va un petit peu parler de ça et je vais vous donner un petit peu mon avis, mes théories sur les potentielles sorties de personnages. Alors de celui-ci mais également un autre personnage qui est celui de Sephiroth Jeune. Je vous mettrai des timecodes dans la description et sur ce écoutez, on va attaquer avec notamment les news. On a eu du nouveau contenu, notamment un update de l'event Beach Festival Fun qui est tombé hier. Comme ça, on n'était pas au courant de cette deuxième partie d'événements. Donc on a des nouveaux niveaux, on a une nouvelle arme à farmer pour Glenn. Donc comme pour Zach, c'est une arme à farmer jusqu'au maximum d'étoiles. Donc ça, au niveau Free-to-Play, c'est très cool. On a une nouvelle boutique de l'événement avec des nouvelles mémories pour Glenn mais également pour Iris. Des tickets d'invocation et on a des nouveaux niveaux avec un nouveau boss et qui, au miracle, il est faible à l'eau. Alors oui, je ne suis pas étonné de voir un nouveau boss dans l'événement qui est faible à l'eau. Il est évidemment là pour mettre en avant l'arme de Cloud qui est sortie dans la dernière bannière avec l'arme d'Iris. Dans ma dernière vidéo où j'ai analysé cette bannière, où je disais que l'arme d'Iris était très intéressante, mais que l'arme de Cloud, actuellement, ne servait pas à grand-chose. Parce que le seul boss qui est faible à l'eau, c'est Ramu. Et Ramu, c'est du farm plutôt late game quand même. Il faut d'avoir farmé Ifrit, Shiva avant, c'est quand même assez long. Ramu, c'est plutôt late game. Il faut quand même aussi un gros potentiel de puissance. Donc que l'arme de Cloud, actuellement, ne servait pas à grand-chose. Est-ce que maintenant qu'il nous sorte un boss sur l'événement qui est faible à l'eau, est-ce que ça renforce son utilité ? Eh bien non. Eh bien non, honnêtement, vous n'avez absolument pas besoin de l'arme de Cloud pour farmer les nouveaux niveaux et pour passer les nouveaux niveaux avec le Yellow Watermelon Tomberry. Moi, je n'ai pas du tout l'arme de Cloud et je farme très bien les nouveaux niveaux. J'ai passé les nouveaux niveaux sans l'arme de Cloud, sans trop de difficultés. Néanmoins, il vous faudra quand même des matérias ruines qui tapent sur le sigil de rond. Là, par contre, ça, c'est obligatoire, mais ce n'est pas dans une bannière que vous allez poule ça. Il tape physique. Donc si vous avez peur de prendre des grosses baffes, ce qui met quand même des gros coups de bâton, eh bien, prenez un petit peu de défense physique. Mais voilà, nouveau boss, nouveau niveau avec ce Yellow Watermelon, faible à l'eau. On va aller voir maintenant au niveau de l'événement, la boutique, qu'est-ce qui a été rajouté dedans et est-ce qu'il faut aller chercher ou pas aller chercher. Donc au niveau des échanges, ils nous ont rajouté, du coup, j'ai dit les mémories. 50 mémories de Glenn, 50 mémories d'Iris. Ça, c'est très très cool pour monter le sphérie. On a des matériaux pour monter les armes. Donc ça, c'est également très cool parce que farmer ça, ça coûte énormément de stamina. Ça ne drop pas beaucoup en plus de ça dans les niveaux de farming des composants d'armes. Et en avoir 30 ici, ça vous permet d'upgrade une arme de 60 jusqu'à 70. Donc de pouvoir limit break une arme niveau 60 pour la monter niveau 70. 30 génopodes Y, même chose. C'est pour une arme qui demande des génopodes. On a ici des greenstones pour monter en expérience les armes. 20, ce n'est pas beaucoup et c'est toujours ça de pris. Honnêtement, sachant que vous allez en farmer quand même pas mal en farmant l'événement également. Des génopodes X, ça c'est pour les armes 50-60. La nouvelle arme de Glenn qu'on récupère dans la boutique mais également dans les différents niveaux. La multi sur le portail permanent. Ça, c'est cool. Ça peut vous permettre de dropper soit des doublons, soit des nouvelles armes, soit que dalle comme moi. Voilà, évidemment, on ne peut pas avoir de la chance sur tous les gachas. Du coup, des Weapon Park de Glenn et là, on est sur du sang. Donc, c'est la moitié d'un doublon d'une arme 5 étoiles. Donc, c'est plutôt cool parce que ça peut servir à monter d'autres armes 5 étoiles. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a ici des items pour la synthétisation de matérias pour augmenter la rareté qu'elle va avoir quand vous la synthétisez. et on a également d'autres nanocubes modèles. OK. Donc, on a quand même une boutique qui est plutôt stylée, évidemment. Tout comme la première avec les huge watermelons. Ici, avec les yellow watermelons, il faut aller tout prendre. Il faut aller tout prendre. Il ne faut plus dériser l'événement. Alors, pour ceux qui ne jouent pas beaucoup, évidemment, ça peut être un peu compliqué ici. Et pour moi, on va en parler juste après, mais la communication sur cette partie 2 d'événement et sur l'événement en règle générale, elle n'est pas folle. Donc, voilà. Au niveau de l'arme de Glenn, on va aller voir un petit peu ce qu'elle donne, cette arme de Glenn. On va aller la voir là-dedans. Est-ce qu'elle est intéressante à monter ? Est-ce qu'elle n'est pas intéressante ? Spoiler alert, c'est une arme free-to-play. Elle est intéressante dans tous les cas. Voilà. Vous pouvez la farmer jusqu'au maximum, comme l'arme de Zach. Donc, c'est toujours bon à prendre. C'est du free-to-play. Il faut y aller. C'est une arme qui va taper magique non élémentaire sur une cible. Elle va vous apporter un boost HP et un boost de magic défense. Donc, ça, c'est très cool pour une arme en sub, pour une sub-weapon pour un autre personnage que Glenn. Elle reste également très bien sur Glenn, mais il y a, je pense, de meilleures armes plus intéressantes. Au niveau des S-Habilities, elle a deux boosts d'attaque, donc 10% de damage sur de l'habilité physique ou de l'habilité magique. Et elle a un boost de M-Attack sur, évidemment, une habilité magique. Donc, ici, on va avoir une arme qui va être mi-magique, mi-physique pour Glenn avec du boost d'HP, du boost de défense. C'est pas mal, mais il faut jouer un Glenn moitié magique, moitié physique pour que ce soit vraiment rentable, pour rentabiliser les S-Habilities surtout. Et, voilà, personnellement, je voudrais même un Glenn full magique parce que la capacité, c'est du magique. Donc, je jouerai full magique sur Glenn. Voilà. Donc, ça reste quand même une très bonne arme à aller récupérer. Maintenant, 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 comme j'ai dit, la communication autour de cet événement, je la trouve pas folle. Pourquoi je la trouve pas folle ? Alors, de nous mettre du nouveau contenu, c'est très bien. Attention, je suis pas en train de dire que de nous rajouter du nouveau contenu sur un événement, c'est nul. On a des nouveaux niveaux, donc des cristaux à aller récupérer. On a des nouveaux trucs à aller farmer. C'est, évidemment, très cool. Le problème, c'est qu'ils nous ont sorti ça comme ça hier. On était absolument pas prévenu qu'on allait avoir une deuxième partie de l'événement une semaine après le début de cet événement. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que l'événement est sorti. Et, bah, ça a pris de court un peu quelques joueurs de la communauté qui se sont dit qu'ils avaient le temps, qu'ils avaient trois semaines pour farmer les watermelons. Et là, on leur sort une deuxième partie dans laquelle il faut continuer à farmer. Donc, du coup, les joueurs free-to-play, même si on a beaucoup de toniques avec la campagne pour la sortie pour l'anniversaire de je sais plus trop quoi, là, les 16 ans de l'anniversaire de Crysis Core, où on a des toniques tous les jours, ça demande quand même beaucoup d'énergie de farmer l'événement. Et, bah, quand vous commencez le jeu, vous avez aussi d'autres choses à aller farmer que l'événement. Il faut monter votre équipe, il faut monter vos armes, etc. Tout ça, ça coûte de l'énergie en free-to-play. Et là, il faut faire des choix. Et, du coup, bah là, il nous faut beaucoup d'énergie. Ça nous bouffe énormément d'énergie de devoir farmer cet événement. Et si vous n'avez pas farmé l'AP1 avant, du coup, c'est un peu problématique. Donc là, j'aurais aimé qu'ils communiquent un petit peu plus en amont sur l'événement. Pas qu'ils nous donnent peut-être les détails, évidemment, de l'event. Alors, qu'au niveau des bannières, ils communiquent à la dernière minute. Ça, c'est marketing. Dans tous les gachas, c'est ça. Enfin, dans la plupart du mois, pas tous, mais la plupart, c'est ça. C'est du marketing. C'est pour vous sortir un truc comme ça et vous dire, ah, tu vois, t'as pas économisé si tu la veux. Faut passer à la caisse, etc. Ça, c'est normal. Mais là, c'est du contenu d'événements PVE, du contenu à farmer, etc. J'aurais aimé qu'ils communiquent avant. Ils communiquent plus, qu'on soit prévenus qu'il allait avoir une deuxième partie, etc. Parce que là, l'événement, il dure encore deux semaines. Il dure jusqu'au 29. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que ce week-end-là, dimanche, ils vont pas nous sortir une P3 pour la semaine prochaine ? Est-ce qu'on va pas avoir une troisième arme à aller récupérer et une troisième boutique à aller vider ? Donc, évidemment, c'est cool. Ça donne du contenu. Mais du coup, est-ce qu'on n'aura pas une P3 qu'on va prendre dans la tronche ce week-end ? Et du coup, ceux qui ont même pas fini la P1, là, ils vont être débordés. Ils vont plus savoir quoi faire. Donc, au niveau des joueurs qui sont un petit peu plus casus, je trouve ça pas cool d'avoir une communication aussi agressive comme ça qui ne nous prévienne pas un petit peu à l'avance au niveau du contenu de les votes. Voilà un petit peu au niveau de l'événement et au niveau des news. Parlons maintenant de notre ami Vincent Valentine. Donc, Data Mine, ils sont tombés il y a maintenant quelques jours. Il se pourrait que ce personnage-là sort pour Halloween. Alors, Vincent Valentine, déjà, dans l'univers de FF7, donc dans le jeu de base, le jeu de PS1, c'est un personnage qu'on qualifie d'optionnel. c'est pas un personnage que vous allez rencontrer naturellement dans l'histoire, c'est un personnage qui va valoir aller déverrouiller de vous-même si vous voulez le jouer. Voilà, donc c'est pas un personnage que vous allez rencontrer dans la trame principale de l'histoire. Alors, il sera intégré, je pense, à la trame principale de l'histoire dans la version remake de ce Final Fantasy VII, mais dans la version PS1, c'est un personnage optionnel. C'est mon personnage préféré, c'est le personnage que je trouve le plus stylé, honnêtement, au niveau de Final Fantasy, donc c'est un vampire, c'est limite, il peut se transformer en démon, il tire avec des armes, etc. Il est franchement stylé et s'il sort fin octobre, moi je vais continuer à pack. J'ai 32 000 diamants, là, j'ai skip les bannières de l'été parce que les armes ne m'intéressent absolument pas et je vais continuer à pack fortement et ça va tout balancer sur Vincent Valentine, ça, c'est clair et net. Maintenant, on sait que l'event actuel et les bannières actuelles se finissent le 29. Potentiellement, le 29 septembre ou le 30 septembre, on aura sûrement une grosse mise à jour sur le jeu avec de l'ajout de contenu, peut-être l'ajout d'un chapitre de l'histoire, etc. Si vous avez fini l'histoire de First of the Year, vous avez vu une cinématique à la fin qui laisse à penser que le prochain personnage jouable, ce serait Sephiroth Jeune et donc du coup, est-ce que Sephiroth Jeune ne sortirait pas début octobre ? Donc ça veut dire qu'il nous sortirait la mise à jour début octobre avec le chapitre 5 de First of the Year, nouveau personnage jouable, Sephiroth Jeune, donc ça maintiendrait en fait la hype de sortie du jeu, voilà, quasiment un mois après la sortie du jeu, de sortir la version jeune de Sephiroth et de se garder la version adulte pour plus tard, honnêtement, c'est pas possible qu'on ait deux versions du personnage et du coup, nous sortir une bannière ou deux, deux, trois semaines avec Sephiroth Jeune et derrière, enquiller sur un événement à thème Halloween avec la sortie cette fois-ci de Vincent Valentine, la sortie de bannière pour des arbres de Vincent Valentine. Voilà un petit peu comment je vois les choses ici, alors je me trompe sûrement, ici c'est que théorique évidemment et les data mines comme je le rappelle, c'est sujet à changement, c'est pas obligatoire que ce soit ça, les choses peuvent changer pendant ce mois d'octobre mais voilà un petit peu comment je vois les choses pour la suite de Final Fantasy VII Ever Crisis notamment sur le mois d'octobre. Alors maintenant, des personnages, il n'y en a pas non plus des masses, il n'y en a pas 100 000 donc s'ils sortent trop de personnages d'un coup, derrière, est-ce qu'ils vont avoir assez à sortir pour la suite ? C'est eux qui gèrent évidemment mais là, moi je trouve quand même que deux personnages dans le même mois donc Sephiroth Jeune début octobre Vincent Valentine fin octobre honnêtement, je trouve ça un peu beaucoup voilà, honnêtement je trouve ça un peu beaucoup mais après, on ne sait pas comment ils vont gérer ça mais voilà, après ça reste des data mines ces sujets encore une fois à changement. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez vous, qui va arriver avec ces petites nouvelles est-ce que vous pensez que ce week-end on va se taper une P3 sur l'événement ? Honnêtement, moi je pense qu'il y a grande chance qu'on se tape une petite P3 avec peut-être même un nouveau portail je ne sais pas mais voilà, il y a des chances quand même que ce soit le cas et comment vous voyez les choses avec ces data mines et évidemment la fin de la story de First Soldier, la fin du chapitre 4 actuelle et la potentielle sortie du chapitre 5 en octobre à la fin justement de cet événement de l'été dites-moi ça dans l'espace commentaire je vous laisse ici vous souhaitez tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et on se retrouve bientôt pour des vidéos notamment sur Pokémon Master ciao ciao et on se retrouve à bientôt Sous-titrage ST' 501